Générique Bonsoir Jean-Paul Ortiz. Bonsoir. Beaucoup de médecins seront en grève demain, toujours pour la même raison. Vous refusez la généralisation du tiers payant. Je rappelle qu'à partir de 2017, les patients ne débourseront plus rien lorsqu'ils iront chez le médecin. Cette mesure sera officiellement adoptée dans quelques jours. La majorité la soutient, elle le dit, elle le répète. Pourquoi insistez-vous ? Je voudrais d'abord appeler qu'aujourd'hui, les médecins font déjà du tiers payant. Du tiers payant social pour les populations les plus défavorisées. Parce que les médecins libéraux sont très attachés à ce que l'ensemble de la population française accède à leurs soins. Contrairement à d'autres pays, par exemple aux Etats-Unis, où il y a clairement une médecine à deux vitesses. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Et nous sommes tout à fait d'accord pour un tiers payant social. Nous le faisons déjà pour la CMU, la CMU complémentaire. Demain, l'aide complémentaire santé, lorsqu'elle sera largement développée. Mais nous ne voulons pas d'un système généralisé obligatoire pour tous les patients. Pourquoi ? D'abord parce que cela va engendrer un surcroît de travail, de bureaucratie, dans notre exercice quotidien qui en souffre déjà beaucoup. Jean-Paul Ortiz, ça fait plus d'un an que vous enchaînez les grèves. Ça fait plus d'un an que vous donnez les mêmes arguments. Et ça fait plus d'un an que le gouvernement et les complémentaires santé vous disent « Médecins, rassurez-vous, ce sera un système simple ». Vous ne les croyez pas ? Je voudrais m'adresser aux patients ce soir, aux Français. De toute évidence, le tiers payant généralisé obligatoire va nous faire changer progressivement de système. Pourquoi ? Parce que les assureurs complémentaires vont rentrer dans la financiation du système de santé avec un lien financier direct avec les médecins. D'ailleurs, cet argument a même été repris par une partie significative des syndicats tels que CGT, FO, Sud, du secteur de la santé et de l'action sociale qui le dénoncent. C'est une partie de ces syndicats, je le précise, puisque la CGT comme force ouvrière soutiennent, eux, la généralisation du tiers payant. Mais vous ne répondez pas à ma question sur l'organisation matérielle de ce système. Vous dites « Ce sera très compliqué pour les médecins ». L'État et les complémentaires santé vous disent « On vous garantit que ce sera simple » et « On vous garantit parce que c'est important que vous, médecins, vous serez payés ». Mais déjà aujourd'hui, nous le vivons, ce tiers payant, pour la partie CMU et CMUC. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 3% de nos actes qui sont perdus alors que nous avons un seul payeur, la Sécurité sociale, et une partie très faible qui est concernée puisque cela concerne moins de 10% de la population française. Donc il y a un vrai problème de faisabilité de ce système. Est-ce que vous pensez que les médecins vont pouvoir aller récupérer 6,90 euros par consultation auprès de 600 ou 700 assureurs complémentaires ? Et les complémentaires vous répondent qu'évidemment, vous, médecin, vous n'aurez pas à faire le tour de ces complémentaires et qu'il y aura une sorte de guichet direct, qu'ensuite, le travail sera fait derrière. Je note qu'un rapport de faisabilité et de mise en place devait être rendu le 30 octobre dernier ou plus tard. On nous dit qu'il le sera bientôt rendu. On nous dit qu'il le sera un mois après la publication de la loi. C'est-à-dire qu'on va encore se donner deux à trois mois. Et je note également qu'il y a une grande différence d'analyse et de faisabilité entre les assureurs complémentaires et la Sécurité sociale. Mais au-delà de ça, ce qui change, c'est l'entrée de l'assureur complémentaire dans la financiation directe du système de santé sur des bases qui ne sont pas les mêmes que celles des ordonnances de 47, qui sont celles de la solidarité autour du risque. Alors, ce que vous voulez dire là, Jean-Paul Ortiz, c'est que, et on le voit tous quand on va chez le médecin, l'assurance maladie rembourse de moins en moins et les complémentaires santé sont de plus en plus sollicités pour rembourser les soins. Mais ça, c'est un mouvement beaucoup plus vaste. Ça n'a rien à voir là avec la question du tiers-payant généralisé. Ça veut dire que demain, l'assurance maladie pourra se désengager de plus en plus du petit risque au profit du risque le plus important et laisser l'assureur complémentaire dans la gestion du petit risque et dans l'organisation. Or, je vous rappelle que les assureurs complémentaires aujourd'hui ont la possibilité de faire des réseaux de soins. Certes, les médecins en sont aujourd'hui exclus. Mais il suffira de modifier dans la loi cette petite exception qu'il y a aujourd'hui pour les médecins, parce que ça existe déjà pour les frais dentaires et pour l'optique, pour que votre mutuel vous dise quel médecin vous devez aller voir, quel médecin spécialiste vous devez aller voir et dans quelle clinique ou quel établissement de soins vous devez aller. Vous n'êtes pas en train de jouer à vous faire peur quand on voit que le tiers-payant est généralisé dans 25 pays autour de nous ? Ce ne sont pas du tout les mêmes systèmes. Nous avons en France un système original qui est la richesse sur lequel nous devons aujourd'hui nous argouter collectivement parce que ça permet un accès aux soins de qualité autour de la population française. C'est la place de la médecine libérale dans ce pays. En particulier, une médecine générale libérale et une médecine spécialisée de proximité à statut libéral. Je vais vous donner un autre exemple. Le tiers-payant, on le voit tous dans notre vie quotidienne dans les pharmacies. Oui. Où il est pratiqué. Mais dans les pharmacies. Ça s'est fait, ça s'est installé. Bien sûr. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas de la même façon chez vous, les médecins ? Pour deux raisons. La première, c'est que dans les pharmacies, la somme que vous auriez éventuellement à débourser serait très importante. Or, aujourd'hui, nous faisons déjà du tiers-payant pour les actes médicaux les plus coûteux. La deuxième raison, c'est que les pharmacies ont dû mettre des moyens pour récupérer justement la part complémentaire. Et nos amis pharmaciens le savent bien, ce sont des entreprises qui ont souvent un poste temps plein dédié à récupérer ces valeurs auprès des assureurs complémentaires. Les médecins n'ont pas les moyens. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui... Les médecins, on le sait tous, ont beaucoup de tâches administratives. C'est certain, ils ont des grosses journées, c'est certain. Non, mais si là, c'est simple, encore une fois, si là, c'est simple. Ça ne sera pas simple puisqu'on le voit déjà pour l'assurance obligatoire et la partie CMU. Et on sait très bien qu'on va être obligé de vérifier en permanence si nous avons été payés et de réclamer auprès des 600 mutuelles après avoir d'ailleurs vérifié que vous êtes bien couvert par l'assurance maladie obligatoire, que vous êtes bien couvert par la mutuelle, que vous avez donné l'autorisation de prélèvement par la Sécurité sociale des franchises sur votre compte courant et que vous acceptez générique comptière payant. Voilà ce qui va arriver aux patients. Ça, c'est comme ça que vous, vous voyez les choses. Jean-Paul Ortiz, dernière question très simple. Encore une fois, ce mouvement dure depuis longtemps, dure depuis plus d'un an. La loi va être votée. Est-ce que cette grève qui a lieu demain va se poursuivre la semaine prochaine et éventuellement après le vote de la loi ? Est-ce que vous irez plus loin ? La CSMF, le premier syndicat médical français, appelle à une grève massive demain qui sera poursuivie d'une grève des gardes dans le week-end et les jours suivants parce que notre cœur de métier, c'est de soigner les patients, c'est de garder la liberté de prescrire ce qui est le plus adéquat pour votre problème et notre cœur de métier, c'est aussi de veiller à ce que les patients aient le libre choix de leur médecin. Jusqu'à quand cette grève des gardes ? Aujourd'hui, nous appelons une grève des gardes, nous poursuivons notre combat contre la loi de santé et si elle est adoptée, en particulier lorsque les décrets d'application sortiront, nous appelons les médecins à ne pas appliquer ce tiers payant et nous appelons les médecins à une désobéissance civile. L'appel à la désobéissance civile contre la généralisation du tiers payant, lancé ce soir sur France Info par le président de la CSMF, Jean-Paul Ortiz. Merci. Merci. Merci.